Je crois qu'il faut que tout le monde se rende vraiment compte. Il faut qu'on comprenne que ce dialogue qu'on a eu est un dialogue qu'on a eu à cause du sang de nos frères anglophones. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que ce faux dialogue que nous avons eu, que Bia nous a donné, c'est à cause principalement des frères anglophones qui acceptent de prendre des balles pour nous tous. C'est ça. Nous, francophones, nous devons avoir honte. En tant que francophone, j'ai honte. Parce que nous sommes là derrière, on applaudit. Oh, j'aime Phil Marshall, Phil Marshall, bravo. Il est question de financer l'armée que nous avons sur le terrain qui combat la milice du tyran. C'est la seule armée qu'on a sur le terrain. C'est l'armée de l'ambasonie. Il faut les financer. Il faut que les combattants apprennent à financer ce qui marche. Ce qui marche pour l'instant contre le président Bia, s'il faut l'appeler comme ça, le président entre guillemets, c'est l'ambasonie. Paul Bia ne répond qu'aux armes. La preuve, dans toutes les déclarations de la communauté internationale, on met en avant la crise anglophone. Et ce n'est qu'après, on va parler de la crise anglophone, on parle un tout petit peu de la crise post-électorale. Il est question que la communauté bamileké, et en fait, toutes les communautés s'organisent. Ce désordre a assez duré. Il est question que nous confrontions M. Bia et que nous forcions M. Bia à dégager le plancher, tout simplement. On n'a encore rien fait. Quand je regarde, par exemple, les combattants, on a fait quelques avancées, mais on n'est même pas encore arrivé au sabotage économique. On n'a même pas encore touché les poches de Paul Bia. Il faut assécher les poches de ce monsieur. Il faut assécher ses poches. Les ambassoniens ont commencé avec la Sonara, Alucame en perte de vitesse. Il faut assécher les comptes de Paul Bia. C'est parce qu'il a encore l'argent pour payer ses militaires qu'il peut se vanter à Etoudi. Quand ce monsieur n'aura plus d'argent pour payer ses militaires, je vous assure, lui-même partira. Donc, pour conclure, quand moi je te souhaite, je te tire un grand coude-coude chapeau pour tout ce que tu fais, et j'encourage ceux qui peuvent à venir au moins écouter ce que le docteur Jacques Nomsi a dit, parce que ce n'est pas dans une logique de guerre, mais il faut se dire que tout peuple a le devoir d'organiser sa protection. Tout à fait. Ce qui s'est passé dans le passé avec les Bamilekés qu'on a décimés, ne se passera plus. Ah, plus jamais c'est terminé ça ! Alors là, plus jamais ça, c'est terminé ! Ça n'arrivera plus jamais ! Si Ayahoun et vous rêvez de l'organisation de Bamileké ne puissait de nous parler ! Je vais vendre ma maison, je vais vendre mes biens pour financer la partage sur le terrain. Vous n'allez plus jamais faire ça ! Il faut que ce soit clair pour tout le monde ! Ça n'arrivera plus jamais ! On est prêts et on sera prêts ! Oui, c'est parce qu'à l'époque, il nous blâmait, il disait qu'il n'avait pas mis que son gros mot, c'est laid ! Comme le docteur Jacques Nomsi disait tout à l'heure là ! Il va nous faire aller à l'école pour enseigner et mettre à l'éname des gens qui vont venir nous diriger ! C'est terminé ça ! C'est terminé ça ! Mais nous sommes instruits, nous sommes parés à toute éventualité ! Si Paul Biapart demain, nous prenons ce pays-là, on le met sur des rails ! Paul Biapart et sa bande de voleurs, mais ce sont des... Qu'ils apprennent à travailler ! Mais bien sûr ! C'est vrai ! Qu'ils apprennent à travailler ! Nous sommes prêts à sacrifier nos carrières ici pour aller faire du bénévolat au Cameroun afin de mettre ce pays-là... Bon, attends, je vais te prendre une minute ! Comme je voyais à 636 personnes, je pense que la question est un peu recurrent, viens ! Yaren Demlou qui dit « Est-ce que Carlos Buende est parti au Bialog ? » Alors, je vous dis très bien, que ce soit clair, il y a des combattants qui ont trouvé mieux de vouloir nous déstabiliser en disant que M. Carlos Buende était sur la liste des gens qui devaient aller au Cameroun. M. Carlos Buende est le responsable d'accommodation de tous les directs que je fais et c'est le premier à s'être opposé farouchement à ce Bialog-là. Tous les articles qui sont écrits sur notre page sont faits par Carlos Buende. Il vit en Belgique. Au lieu d'aller à l'ambassade du Cameroun en Belgique, qu'est-ce qu'il va aller au Cameroun ? Lui qui a interdit le Cameroun, trois ans, depuis trois ans avant nous. Et à l'heure où je suis en train de parler, il est là dans ce direct, en train d'effacer. Il est là sur le profil de Carlos Stéphane, qui est son prénom. Donc, il faut un peu que les combattants arrêtent. C'est des combattants, certains combattants de Belgique qui ont rajouté son nom sur une liste des gens qui devaient aller au Cameroun pour nous déstabiliser. Mais la manipulation ne passera pas. Vous avez vu ? Vous avez commencé avec tout le Congo, parce que l'argent, nous, on est restés cohérents dans notre travail. Nous, on travaille. C'est ça, jeunes des combattants. Allez, fais ça ailleurs. Donc, je profite pour répondre à la reine d'Emlou, là. Carlos Nizmoine n'a jamais été dans une liste pour aller au Cameroun. Par contre, le pasteur Kennedy, il va chacquer avec vous aux États-Unis. Oui, il est au Cameroun. Voilà la réalité. Nous sommes, on travaille, on a un groupe homogène soudé de 30 personnes. Personne ne peut décider d'aller au Cameroun. Qu'est-ce qu'on va aller faire au Cameroun ? Alors que c'est nous les premiers à être contre les combattants qui étaient contre pour la transition. C'est nous les premiers à avoir décortiqué ce bialogue à le démanteler. Que les résistes soient un peu logiques, même quand on voulait saboter les gens. Le monsieur Ambergic a interdit d'aller au Cameroun depuis trois ans. Il va aller faire qu'au Cameroun ? Vous l'avez vu dans un avion ? C'est lui encore qui est là derrière en train de tuer tous les faux profils, en train d'éviter que ce direct soit coupé. Arrêtez donc, j'ai été clair. Si les combattants ont rajouté son nom de façon même vraiment des gamins, en faisant des fautes pour mettre son nom, pour détruire la batte grise, vous avez tapé à côté. Cherchez mieux. Cherchez mieux. Cherchez mieux. Je vous dis, cherchez mieux. Après les seringues imaginaires, les 157 000 euros imaginaires, maintenant on est sur les listes pour aller au Cameroun. Vous pensez que moi, comme moi, vous n'êtes pas encore allé au Cameroun, vous pensez que Carlo Bouin n'est pas encore allé au Cameroun, vous pensez que mon petit frère Bosco, qui est ici derrière moi, n'est pas encore allé au Cameroun, m'a ajouté quand même l'hérésie. Nous sommes tous interdits du Cameroun, on le sait. Donc, on était ça. Ok, j'ai compris. Vous me faites crier, alors que j'avais promis, je n'ai plus cru. Je vais conclure là. Je vais conclure en lançant un appel à tous les combattants. Vraiment, prenez conscience. Des guerres entre combattants, ça ne sert vraiment à rien. Il faut que vous compreniez une chose. Nous sommes tous des exilés. Nous sommes tous des exilés. Alors, si vous voulez rester exilés sur votre vie, continuez des querelles intestines, c'est votre problème. Mais je dis, nous sommes tous des exilés et le commissariat de Junior Zoboï compris. Parce que lui-même, il n'a plus de risque que nous. S'il va au Cameroun, la bande à... Il a 24 heures, il le sait. Il a 24 heures de vie à Yaouni, il le sait. Il le sait. Il le sait, il le sait. Donc, il faut penser à ça. Il est question de renforcer et de resserrer les rangs afin que ce monsieur via pas. Il n'y a pas d'autre solution pour que Kamoua, pour que Niak, pour que Brice Fosso, pour que Jacques Nounsi retourne au Cameroun et dorme en paix chez lui, chez eux, il faut que monsieur Biya et sa bande dégagent. C'est le minimum de sécurité qu'on aura que nous demandons pour retourner un jour au pays. Donc, il faut le faire partie. Donc, Kamoua, vraiment... Merci à toi, mon frère Brice Fosso. Les gens... Et vivement. Je sais, je sais. Les gens oublient souvent qu'on ne se connaît pas via les directs. Ils oublient souvent qu'on a dormi dans même lit en Allemagne pendant des mois et des mois. J'ai même lit ensemble. Les gens, c'est ça. Donc, même les gens, ils oublient qu'on se connaît. Ils vont encore me saboter auprès de toi. Tu dis qu'on a au pied, c'est prêt. Brice, mon frère, tu as tellement entendu « Oh, Kamoua n'est pas ceci, Kamoua n'est pas cela, je lui dis pardon. » « Oh, mon frère, j'ai... » « Allez, Brice, on est tous ensemble. » Ok, ça marche. Je prends Jacques Chouanan. Je vais prendre Jacques Chouanan qui va conclure. Je prends le général Jacques Chouanan pour conclure. Parce que là, il me fait déjà engueuler. Il me fait engueuler comme un bébé. On me dit « Oh, depuis 18 ans, tu es rentré. » « Oh, de faire de vos enfants. » « Oh, mon général Jacques. » « Oui, mon général. » Saint-Suissain ? « Saint-Suissain. » « Mais comment il fait beau ? » « Toi, tu es toujours... » « Il a le soleil chez toi chaque fois, mon frère. » « Ben, actuellement, il est 11h35 à Las Vegas. » « 11h35, tu vois. » « Il faut qu'on chante le pays, hein. » « Bon, mais écoute, c'était un très beau direct, mais malheureusement, tu mets le téléphone verticalement. » « Désolé Jacques. » « Lorsque le téléphone est... » « On te voit très bien, désolé. » « Non, en fait, je me dis quoi. Lorsque le téléphone est placé de façon horizontale, ça permet l'exploitation et la rediffusion facile, n'est-ce pas, d'un beau direct comme ceci. » « OK. » « En fait, beau direct, parce que j'ai pris le direct lorsque le docteur Jacques Noumcy a intervenu, il a dit des choses très pertinentes quand même. Et je pense que tu avais déjà aussi pris un élan là-dessus. Il y avait un message d'une minute que je faisais rediffider toutefois sur la page brigade anti-Sahadina, où tu disais de façon claire que l'époque où le Bamileké, n'est-ce pas, se laissait dominer soit par peur, soit par intimidation, est terminé. Donc, je me souviens très bien de ce que nous sommes en train de faire. J'interpelle aussi, je vais profiter de ça pour interpeller nos frères. Pour interpeller nos frères. Parce que beaucoup pensent que lutter pour une cause qui va dans la libération de ton peuple, de ton peuple natal, est du tribalisme. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Il y a Bertrand et Camille qui ont fait une publication, un poste, où il disait que, je cite, pendant que le boulot protège le mangeois, les Bamilekés réunissent d'être Bamilekés. C'est ça, c'est vrai. J'ai vu ce poste-là et j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est quoi ? C'est de la conscientisation. Et tu as fait bien de dire tout à l'heure que les narcissistes barriotes ont déjà mis... Narcisse Marga, Narcisse Marga. Voilà. Voilà qu'ils ont déjà mis sur pied, n'est-ce pas ? Tout un groupe aussi. Ils ont mis leur groupe et quand, Betty ? Voilà. Donc, mes frères de l'Ouest, je suis de l'Ouest. Avant d'être Camerounais dans la nationalité, on sort d'abord d'une tribu. Donc, il faut que de façon claire, que les gens n'aient pas peur. Il ne faut jamais régner sa tribu. C'est très important. Jamais. J'ai dit Bami le Kéfié. Bien sûr. C'est fondamental. C'est fondamental. Bami le Kéfié. Fier. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire sur cette tribu-là. Donc, c'est très, très important. Bon, maintenant, comme on la parle... Non, Berthi est très pertinent dans ses analyses. Même dans ses directs. J'aime bien les directs de Berthi. Très, très pertinents. Bon, voilà. Bon, une fois que j'ai fini de dire ça, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, la tribu, je vois beaucoup de postes, là, 333 personnes libérées du nozo et puis les gars disent que la peur a changé de camp. Non, c'est une mauvaise lecture. C'est là où on va mettre plus de pression. Ça, c'est une légère victoire des ambassades. Ce n'est même pas une victoire. C'est là où on va mettre la pression. Ça nous encourage à leur mettre plus de pression maintenant. Et notre pression, c'est le 8. Le 8. Le 8 octobre. C'est là où il va pleurer. Bon, ça, c'est clair. Bon, maintenant, ce que je voulais aussi dire, parce que toujours dans ce cas, dit Jacques Nunesi, tu sais, lorsque le combat s'intensifie, il faut souvent revoir les méthodes. Et la réalité, sincèrement la réalité, nous voyons de façon claire que c'est celui qui parle fort, c'est celui qui a le moins de défense forte qui se fait écouter. Tu comprends ce que je veux dire ? J'ai compris. Même dans nos lobbying ici, le problème anglophone est au-dessus, n'est-ce pas, du hold-up électoral. Parce que nous parlons en un groupe où les gars sont armés. Tu comprends ce que je veux dire ? Et vous vous en souvenez très bien, vous vous en souvenez très bien pendant le game over, Éric Tateau disait que mon gars, vous parlez avec moi, c'est armé. Je te vois venir. Mon direct est celui d'Éric Tateau. Jacques, les stratégies, ce n'est pas ici. Jacques, c'est où tu sais ? Pas ici. C'est pas les stratégies. C'est pas les stratégies. Je veux dire quoi, quand moi ? Non, non, écoute. Non, c'est pas les stratégies. Laisse Éric Tateau dans son direct, s'il te plaît. Oui, je dis ceci en fait, tu comprends un peu. Parce qu'il faut, nous devons dire les choses de façon claire. Tu comprends un peu ? Parce qu'on a déjà analysé, c'est ce que disait Jacques Nunesi là tout à l'heure. C'est-à-dire que ce monsieur, une tyrannie, ça ne se fait pas avec les yeux doux. Jamais, jamais. Et de toute façon, nous avons essayé les méthodes douces. Il ne faut plus avoir peur de monter un live. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens de notre solution. Pour le moment, quand je dis nous, je veux dire que moi, en tant que membre de la base, malgré tous les appels de fonds qu'on a fait jusqu'ici, la population ne comprend pas qu'il faut soutenir, qu'il faut faire cela, qu'il faut faire tout ceci. Il faudrait bien rappeler que… Bon, par rapport à ça aussi, justement, Jacques, par rapport à ça, pour conclure sur cet épisode-là, j'ai toujours dit, et c'est ce que j'ai discuté encore une semaine dernière avec Eric Tateau, on disait que quand tu veux taper quelqu'un, tu ne viens pas lui dire « je vais te taper ». Tu te prépares et tu tapes. Si tu as compris, comme Emmanuel, qu'est-ce que tu as compris ? On ne vient pas dire « je vais te taper ». Tu te prépares, tu le tapes. Propre ! Celui qui dit « je vais te taper », là, c'est un peu heureux. Donc, on va se préparer à taper, et on tape. Le jour qu'on tape, on tape. Non, c'est propre. 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 Quand tu dis ça, lui, il se prépare. Je me donne le seul labi. Donc, quand tu s'attends le mot labi, c'est ça. C'est pour ça que tu ne dis plus rien à propos. Mais, qu'il ne peut pas être là-bas. Ah, naï ! Voilà ! Dans le temps de nous, quand on disait ça, les gens ne comprenaient pas. C'est clair, c'est clair. C'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas. Et aussi, comme moi, c'est vrai aussi qu'on se prépare. Il faut se préparer pour taper. Mais il faut, même dans le langage, il faut changer de langage aussi. C'est important. Parce que ne soyons jamais, ne soyons jamais, en anglais, on dit « we don't reinvent » « the wheel ». On ne réinvente pas la roue. C'est-à-dire que, même quand tu te prépares pour taper, il faut que dans ton expression, qu'on sente qu'ici, c'est la révolution. Tu as engagé, bien sûr. Rappelons-nous. Nous avons, moi particulièrement, qui vis ici, de ce côté, j'ai suivi pas à pas comment nos frères anglophones ont fait. Avec Mark Baratta, Eritato, comment tu as encore appelé ? Tapin Aivo. Oui, Tapin, oui. C'est-à-dire que les activistes anglophones, parce qu'ils étaient dans la révolution de l'indépendance, on ne venait pas pour dire « oh, les routes, on a coupé l'électricité. Oh, dans tel hôpital, il y a deux morts. » Non, 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 non. Parce que quand tu vas dans cette logique, même quand tu fais les lives et que tu vas dans la logique, si tu viens faire un live et tu dis que, bon, voilà, on a coupé la lumière, ça fait trois jours. Tu mets la population dans ce contexte. Et quand le professeur Ngana veut se démarquer, c'est encore les combattants qui le combattent. C'est ça, le problème. Voilà ce que je veux dire. Le professeur Ngana veut se démarquer dans ce sens-là depuis. On le, comme il a dit, le mythe. On se met des réunions en courage. Mais nous, étant francophones, nous, on n'aime pas ce qui est réel. Ça dit « too much talking ». On aime ce moment barbaté. Too much talking. On fait des marathons pour dire du bullshit. Alors que le professeur Ngana avait lancé le mot d'autre. Quand les combattants de combat, quand j'ai commencé à supporter le professeur Ngana, les gens m'ont envoyé les messages pour me menacer. J'ai dit que qu'à dire, c'était pour eux. Vous n'avez pas compris. C'est comme ça, le professeur. Il n'a pas compris les prix. Quand on l'apprentait, je vais dire à mes autres combattants, il n'est jamais table ou bien fait. Et puis, bon, je ne peux même pas dire qu'on a mal fait. Comprenons que la lutte, c'est par niveau. OK ? Je peux comprendre que certains combattants, parce que tu vas voir le parti, lorsque peut-être le professeur fait un poste, tu vas voir que certains combattants, même s'il faut faire un commentaire, ils vont faire un faux profil. parce qu'ils ne veulent pas, ils ont peur parce que Patrice Gannonce, il est droit dans les bottes, il frappe sec. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà le problème, voilà dans le problème de nous, voilà le problème des francophones. Mais Jacques, nous étions les deux, je me rappelle sur la poste du professeur, nous étions les deux à le supporter, les autres combattants venaient plutôt l'insultés, nous étions que les deux à partager ses penses. voilà le problème des francophones. Tu sais, on a parlé avec Eric Tateau. Mais les gars, on dit de façon claire que pour le moment, il faut qu'on dise la chose aux populations, ils ne veulent pas de notre coalition, ils ne veulent pas de notre coalition parce qu'ils nous suivent, ils nous suivent sur Facebook. Il dit francophone a too much talking, blablabla, 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 blablabla. Jacques Gannonce, avec lui, il y a moins d'une semaine, quand les gars ont commencé, on a encore parlé. N'inquiète pas qu'on discute tout le temps. Avec Michéli, on discute. On discute. Bon, mais une autre chose encore, une autre chose encore, c'est vrai que c'est, non, je ne crois pas qu'on va me reprocher de dire ceci parce que ce n'est pas un séclat. Je peux le dire, lors d'une réunion que nous avons eu avec nos frères ambassoniens, ils ont posé un constat simple. Ils ont dit que dans tous les blogueurs, c'est-à-dire tous les activistes, parce qu'ils ont aussi mis Patis Gannon comme activistes, ils ont vu qu'en réalité, quand la population même n'est pas prête, celui qui est vraiment dans une tenue révolutionnaire, quand celui qui dit prenons les armes, achetons ceci, qui oriente de façon crue et de façon propre à lui comprendre que la population même est que les activistes n'ont pas encore mené la population sur le volet révolutionnaire. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est quoi, comme à la panthée ? Nous oublions que lorsque nous faisons des lives et que nous sommes écoutés, ce que nous disons, c'est à ça que la population essaye de s'agripper. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je veux dire quoi, comme moi ? Je veux dire que si nous faisons des lives tout le temps pour dire que, bon, voilà, à l'hôpital central, il n'y a pas eu, il y a eu manque d'appareils pour faire la dialyse et tout et tout, mais la population reste campée sur ce type d'audience. OK ? Mais si nous faisons des lives désormais pour être cru, même si on n'en a pas les moyens et qu'on demande à la population claire que ce tyran-là, il faut la méthode par force, ça dit que si tous les combattants, dès que tu viens en live, tu parles sec, tu tapes fort. La population, d'abord, prend ses secs, la population s'habille déjà sur ce manteau. C'est ce qu'on appelle même le brainwash, c'est ce que les gens font en fait. Mais si nous, francophones, nous disons que nous sommes dans la révolution et on dit « Oh, on n'a pas les routes, il y a un accident là-bas, deux personnes sont mortes, oh, ceci, ceci, oh, non, 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 on n'est pas dans la révolution, mon gars. Non ! Non ! Quand tu es dans la révolution comme nous sommes maintenant là, il faut taper sec ! Non mais c'est clair ! Il faut taper sec ! Il faut taper sec ! Pourquoi je n'ai pas grandir au CETT ? Parler d'âme ne doit pas être un tabou. Il faut dire clair maintenant à la population que ce régime satan tyrannique pour s'en débarrasser, il faut être prêt, il faut s'organiser ! Il faut s'organiser, il faut la logistique ! Tout à fait, je comprends. On ne dit pas qu'on en a la logistique, mais il faut déjà le dire au peuple ! Je comprends Jacques, je comprends, c'est la communication ! C'est la com, c'est la com, c'est la com, c'est la com. Je comprends ce que tu veux dire, on se comprend. Ok Jacques, on me remercie pour ton rapport. Je sais que je n'ai plus assez de temps, on va passer un autre exemple. Est-ce que vous saviez le nombre de commandos de billes, bataillons d'intervention rapide, qui ont abandonné les rangs à cause du programme Pascal ? À qui le dis-tu ? Ce n'est pas moi qui les dirige, je vais le pouvoir Pascal ! Mais, comme on l'apportait, bon, j'espère que tu le sais. Est-ce que tu sais que jusqu'aujourd'hui, nous pouvons faire partie dix commandos du billes si nous le voulons, mais ce qu'ils nous font, c'est les finances ? Je sais, mais tu dis à qui, on bosse tout sur le programme Pascal et tu le sais. Non, non, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que nous, francophones, nous avons des sérieux problèmes. Si, si, si. nous avons des choses qui marchent, déjà tracées, mais, parce que ce patrin ganant, parce que ce patrin ganant, parce que ce patrin, c'est tout à fait. Jacques, c'est ça le problème. Jacques, il ne faut pas voir la langue de bois. Mais c'est incroyable. Jacques, Jacques, il ne faut pas voir la langue de bois. Il faut se dire ce qui est vrai. Le problème, c'est que c'est patrin ganant et que c'est, il y a fait la coalition, ils ont dit, ganant a eu un problème avec elle, je ne suis pas en ganant. C'est ça le problème. Et cela, je ne vous calcule pas, vous faites ce que vous voulez. Mais, mais comme on l'a panthé, dans ces repositions, c'est patrin ganant. Avec ça, on ne s'en sort pas. Si vous avez identifié, si vous avez identifié que le combat, si vous avez identifié que le combat, c'est désormais au 237, qui est plus implémenté au 237 si ce n'est pas, je suis comme tout. Ah, voilà. Il faut se dire les choses. Actuellement, la seule personne, le seul groupe implémenté qui a les bouts, c'est-à-dire que, sérieusement implémenté au 237, mais c'est bien, je suis comme tout. Mais bien sûr, bien sûr. C'est un groupe plus cul. C'est pour ça, le docteur Jarnoumcy disait tout à l'heure que les politiciens qui sont revenus dans la révolution vivent en fonction de la politique. Parce que là, vraiment, Jacques, si depuis six mois, on était derrière le fou de professeurs, que cette révolution a changé depuis. Non, non, on aurait avancé. On aurait avancé. il faut dire les choses, on aurait avancé. Il faut dire les choses de façon claire. On aurait avancé. Pour les enfants, les gens ont encore trouvé le moyen de saboter. Les combattants ont encore trouvé le moyen. Ils disent, on réussit encore à saboter. On est devenu un vrai profil même. Ils font les faux profils pour aller bloquer. Alors, tout ce monsieur, c'est un visionnaire. T'as nous, mon lapteur. Non, t'as nous, t'as nous, il faut le dire. C'est un visionnaire. On va finir tout ce qu'on est en train de faire là. On va tourner, 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 revenir à la page du départ. Mais comme on l'a planté, quand on l'a fait, un direct d'aimant pour réitérer. Bien sûr. Pour dire que la solution, c'est le chassement. J'ai fait un live là-dessus. Bien sûr. La solution, c'est le chassement. Jacques, ils tournent en rond. Ils vont revenir à la maison mère. Ils vont tous revenir à la maison mère. Et je vais voir, tous les jours j'observe, quand le professeur, quand il lance, quand il lance une petite publication, je m'en vais voir ceux qui commentent. Et j'ai repéré que ceux qui aiment, mais en faux profil. Je dis que je connais qui est ce faux profil. Ce n'est pas normal. À un moment, il faut s'assumer. Va sur la part des autres commençants. Les gars ne partagent pas. Ils ont peur. Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de quoi ? Ils ont peur de partager. Disons à la population, population, suivant le lanceur d'alarme, le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, mon frère, le faux professeur. Suivons l'architecte. Suivons l'architecte du chassement. L'architecte du chassement. Je vous souviens, je vous... Rappelons quand moi, rappelons à la population qu'avant même qu'il y ait élection, le professeur avait dit ceci. Pas de problème. Quand vous vous entêtez pour aller aux élections, allez aux élections, après revenez me trouver pour le chasseur. Pour le chasseur. Bien sûr. C'est clair, c'est clair. Mais c'est clair, c'est ce qui est en train de se préparer. Et c'est ce qui se passe là. C'est ça. Voilà la réalité. Jacques, bon, écoute, vraiment, merci pour ton apport. On continue. Faisons la promotion du programme Pascal. J'ai dit que ça va venir d'abord même par là. Le programme Pascal, ça vient d'abord par là. Ça vient d'abord par là. C'est important. Parce que le nombre des personnes, le nombre de défections. Comme moi, comme moi, parce que tu as dit qu'on ne parle pas stratégique, tu as quand même raison. Mais je veux poser une question à la population. Imaginez quand je fais sortir 10 éléments du billet et que je connais où ils sont et que c'est moi qui les finance 500 000 par mois. Vous connaissez tout ce que je peux avoir comme secret. Vous connaissez tout ce que je peux avoir comme... On ne parle pas. Laissons à ces niveaux. Laissons à ces niveaux. Laissons à ces niveaux. Bon, de toute façon, la population... Merci, ne dis plus rien. S'il te plaît, Jean, ne dis plus rien. Ne dis plus rien. Déjà, on ne comprend pas pourquoi on a tué les bonnes infos. Ne dis plus rien. Pardon, portez-en nos sources. Merci, Jean. Merci, ne dis plus rien. Ne tue, ne tue, me la peine. Corner, c'est comment ? Prends-moi, Tyson Corner, je ne sais pas qui c'est, mais bon, c'est pour nous distraire. Ça ne va pas le faire parce que ça fait quand même plus d'une heure. Oui, bon, je... Tyson Corner, je ne voyais pas qui c'est. Tyson Corner, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis nouveau, je suis nouveau. Je voudrais apporter ma petite contribution. Apporte-en-nous deux minutes parce que le temps passe frais. S'il te plaît, apporte. Avec plaisir. Je vais être bref, merci d'avoir pris mon appel. Oui, je crois que le combat entre dans une phase vraiment intéressante. Je vais juste vous rappeler quelque chose. je vais vous rappeler vous rappeler quelque chose. On t'écoute, on t'écoute. Oui. Paul Bia a déclaré qu'il a eu à vaincre le maquis. ce n'est pas les anglophones qui vont le dépasser. Voilà ses déclarations. Quand il dit qu'il a eu à vaincre le maquis, cette affaire-là qui nous traumatise, qui a eu à nous traumatiser, ce n'est pas parce que nous avons été faibles lors de cette guerre, parce qu'ils appellent le maquis, c'est un mot pour nous, c'est un mot pour eux qui est malsain, pour nous désigner. Il a eu à vaincre le maquis par l'aide de la France. Et aujourd'hui, nous sommes évolués. Quand il parle du maquis, il s'est lancé la guerre au Bamiléqué. Tout à fait. On l'a très bien compris. Ce mot-là m'a touché. Paul Bia ne devait plus jamais revenir sur ça s'il aimait les Camerounais. Donc, quand il parle du maquis, ces gars-là, ceux qui ont combattu dans le maquis, ce n'était pas pour le mal du Cameroun, c'était pour le bien du Cameroun. Et si déjà il vient, il dit qu'il a eu à vaincre le maquis pour nous naguer. Mes frères, moi-même, je suis aux États-Unis comme Ghana. J'ai de l'armes. Les armes se vendent ici. N'ayons pas peur des armes. C'est d'y arriver à une étape. Quand les chefs de l'Ouest se réunissent, mes frères, il faut qu'on sensibilise nos frères. On doit galvaniser nos frères sur le terrain au village à l'Ouest. Nous sommes prêts à acheter les armes et à les envoyer. Donc, c'est allé trop loin. C'est allé trop loin. Nos chefs doivent prendre position. On ne peut pas les faire. On t'écoute. On t'écoute. Notre frère, notre frère, le professeur Maurice Camtou, Paul Biarré, on ne peut pas le malmener comme un chien. Comme un chien. même ici en Europe, les chiennes ne traitent pas. On respecte les chiens, mon frère. Non, nous devons, à partir de là, nous devons nous mettre debout. Qu'ils le condamnent. Mais, nous devons mener la guerre. Nous devons mener cette guerre. Sensibilisons les gares sur le terrain à partir de l'Ouest. C'est ce qu'on est en train de faire, chers frères, c'est ce qu'on est en train de faire depuis quelques semaines, il y a presque un mois. Aujourd'hui, Paul Biarré ne peut plus nous gagner. S'il a gagné nos pères dans le maquis, dans son soin, il ne peut plus. À l'actuel, il ne peut plus. Il ne peut pas nous gagner. Si sa méthode, c'est la force, c'est la guerre, c'est les arts, nous sommes prêts. Ils nous ont barrés de l'administration. Ils nous ont ouvert les portes de l'extérieur et nous sommes à l'extérieur. Nous pouvons nous organiser. Il est fort avec quoi ? Avec les armes, non ? Les armes-là, ça s'achète, non ? Les hommes qu'il a là, ce sont les mêmes hommes, non ? Nous sommes les hommes comme ces gens-là, non ? Est-ce qu'ils sont en fer ? Ils ne sont pas en fer. On tire, ça va entrer, non ? Bien sûr, personne n'est en fer. Nous ne sommes pas des robots. Moi, j'explique les gens depuis, depuis, depuis. Les gens disent des blablabla, blablabla. Maintenant, c'est une autre phase, mon frère. Sois en pragmatique. Sois en pragmatique. Ok, mon frère, je voudrais vraiment te remercier pour la participation. Comme tu es aux États-Unis avec tous mes frères, je vais te laisser prendre attache avec le frère Brice Fosso. L'heure est vraiment arrivée que je coupe ce direct parce que tu sais, après le boulot, il y a les enfants. C'est une fille familiale, vraiment désolé. Merci pour les deux minutes que tu as consacrées. Merci pour le message. Comme tu es aux États-Unis, prends attache avec le frère Brice Fosso ou avec le grand frère. On va rester dans ça, on va discuter. Stratégie, imbourse. Merci. Je termine ce direct. Je vais vraiment pu être très long. Rassemblement tous, le 8 octobre, tous au tribunal militaire. Comme je l'ai dit, les 300... ...pitois, parce que ces personnes ont été illégalement arrêtées. Elles sont en prison pour rien. Normalement, même l'État du Cameroun devait les indemniser. Il devait avoir une grosse indemnisation pour être allé en prison pour rien. Parce qu'elles sont en prison pour rien. Alors, la mobilisation, c'est le 8. Si le professeur Maurice Campton n'est pas dehors, avant le 8, son président, lui, son excellent, le professeur, le full professeur Maurice Campton n'est pas dehors, avant le 8, avec toute la coalition, on se donne rendez-vous tous le 8 octobre au tribunal militaire. J'ai vu qu'il y a Ahmed Haush, qui a commencé ses mobilisations depuis des mois et des mois. Merci à toi pour cette vision. Colise Nana aussi, merci. à tous ces combattants amoureux du Cameroun qui sont en train de bouger les lignes. Merci à toi, grande Salomène Tchattet qui est en train de parler d'une grande conférence des Amazones. Merci. En espérant évidemment que tout le monde se lève, que le Cameroun se lève tous ensemble comme un seul homme, comme le général Vassero le dit de 8 au tribunal militaire. Et pour tous ceux qui veulent encore organiser un anniversaire d'un hold-up, je vous dis, vous allez me trouver sur la route. Je vais faire une contre-publicité pour ça, parce qu'on ne peut pas faire l'anniversaire d'un hold-up. Quand nos leaders, le président élu sont excellents, Maurice Camte et la Dream Team sont en prison, quand on nous fait emprisonner, quand on a une mascarade de biologues qui se passe à Yaoundé, quand on a un bal de vampires, on ne peut pas. Alors rendez-vous tous et je dis merci comme ça à la cellule de communication, à toute la base et à mes amis de l'autre côté, je tairai maintenant le nom, je ne sais plus les noms, à tous les amoureux du Cameroun et à tous nos frais du 237, parce que le combat notre lutte, nos vrais vendications, sont aujourd'hui tournées vers le 237 et c'est vous qui allez être le flambeau de cette nation-là le 8 octobre au tribunal militaire et n'oubliez pas que le vice-président, M. Mohamedou Mota, s'il n'est pas libéré cette nuit, va passer demain le 4 octobre au tribunal militaire et le grand rassemblement, le grand rendez-vous le 8 octobre. Alors, comme j'ai toujours dit, les hommes sont des dieux mortels, les dieux, les hommes immortels. Comme ce n'est pas un dieu qui est là-bas à étudier en ce moment, alors je vous dis bonsoir à vous, bonne soirée, merci d'avoir pris un peu de temps pour partager ce moment avec nous. Bonsoir à tous les combattants ici réunis, je ne citerai plus les noms et bonsoir à la Cédule communication. et M. Carlo Buende vous dit bonsoir, il n'est pas yaoundé comme le pasteur Kennedy et Baccia, il est bel et bien à Bruxelles et jamais vous ne le verrez s'asseoir sur la table du démon. Bonsoir, rassemblement tous, le 8 octobre au tribunal militaire. Vive le présent, élu Maurice Camteau, vis la coalition et la Dream Team. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501